En l'honneur des représentants du gouvernement, ministre de l'intégration Yoav Galant, le vice-président de la Knesset, le député Meir Cohen, l'ex-chef d'état-major, le député Benny Gantz, ministre, député, le chef d'état-major de Tzal, le général Aviv Kochavi, le chef de la police, le président de l'Institut pour l'héritage de Ben-Gurion, Amos Yadlin, généraux, le conseil régional de Ramat-Neghev, soldats, soldates, élèves et élèves, mes chers amis. 46 ans sont passés depuis le décès de Ben-Gurion, le premier premier ministre de l'État d'Israël. Il était là pour le bien et le meilleur. C'était l'architecte principal des institutions de l'État, bien avant, bien avant qu'il existe, que l'État soit créé. C'était David Ben-Gurion qui a mis en place la doctrine sécuritaire de l'État d'Israël, qui a construit l'éducation publique israélienne, qui a intégré des vagues de nouveaux immigrants dans les premières années de l'État, qui a évité de créer une constitution de l'État d'Israël, et a préféré une juridiction pour l'État. Et c'est une situation que je critique. Un des moments les plus complexes et difficiles dans la biographie de Ben-Gurion était la lutte pendant de longues années contre le Excel et le Léhi des organisations marginales qui ont fini alors l'affaire de l'Al-Termina. En dépit des controverses politiques et des tensions publiques, il y a eu des moments difficiles. L'État d'Israël qui venait de naître s'est trouvé vraiment au bord d'une guerre civile. Les camps politiques et idéologiques voyaient dans l'autre un danger, un danger pour l'existence du peuple juif, un danger pour l'existence de l'État d'Israël. En 1962, alors qu'il était encore Premier ministre, Géoula Cohen lui a envoyé son livre, « L'histoire d'une combattante, Ben-Gurion, occupée, avait trouvé du temps pour lire ce livre et a répondu à Géoula Cohen par une longue lettre, une lettre qui est un document extraordinaire. » Comme ça, il l'a écrit. « J'ai lu votre livre dans une décision interne d'oublier tout, au moment de la lecture, tout ce que je sais de cette période et d'oublier, de ne pas compter sur mes convictions idéologiques pour voir comment vous avez raconté les choses dans vos yeux, de votre témoignage et vivre votre témoignage, comme si j'étais à votre place. » Lors de la lecture de la majorité de ce livre, comme on l'a dit, j'étais comme un combattant du Léchi à cette époque, un combattant fidèle et avec une haine. Ainsi a écrit Ben-Gurion, qui a fini cette longue lettre en relevant les différences idéologiques entre lui et la droite révisionniste, par ses mots. Je n'ai pas connu Yair, le commandant du Léchi, mais je n'avais aucun doute que c'était une des personnalités les plus chères et les plus honnêtes qui ont existé lors du mandat britannique. Et je le reconnais et je le respecte de tout mon cœur, même ses poèmes et même son âme dure et son dévouement pour la libération d'Israël. Cela étant, je renonce, je réfute ses opinions politiques. Le moment était sacré lorsqu'il a écrit. Ainsi a-t-il écrit à Géoulacouen. Géoulacouen n'est pas resté sans réponse et dans une réponse écrite à Ben-Gurionnel, il lui a dit « Si le temps que j'ai écrit ce livre était sacré, l'histoire de l'Altalena aussi était dure. » que c'était vraiment grâce à cela que les soldats de l'Altalena ont progressé. C'est ce qu'a écrit Géoulacouen. Ces derniers jours, j'ai pensé à cet échange de correspondance. Dans les mêmes jours, Ben-Gurion avait prévenu contre une prise de pouvoir par Begin et les extrémistes israéliens. Et je vous lis ses propos. Et malgré tout, ils savaient voir la sainteté et le dévouement de l'autre camp. Ils savaient reconnaître cela, et estimer ce camp. Et même si, dans tous les cas, ils n'auraient jamais été d'accord avec eux. Et de retour à nos jours, chers amis, je n'exagérerai pas en disant que c'est un moment très difficile pour l'État d'Israël et le régime. Ce n'est pas une question uniquement pour un camp ou l'autre. C'est un temps difficile pour tout le monde. Tous les citoyens de l'État d'Israël et les représentants de l'État. Ces dernières années, nous avons, fois après fois, eu des problèmes politiques et constitutionnels. une semaine après semaine, les titres de la presse affirment que nous sommes dans une situation exceptionnelle et avec des scénarios que les constitutionnels n'ont pas prévus. Mais nous savons avant tout que cette situation extrême dans laquelle nous sommes, le fait que la loi n'ait pas de réponse vient du fait que le système politique a été entraîné dans une situation vraiment inhabituelle, aux marges qui ne sont pas claires et qui ne sont pas définies. Et je ne comparerai pas cette situation extrême juridico-politique dans laquelle nous sommes avec les premiers jours de l'État. et les posts, les tweets très durs sur Twitter et dans Facebook et les manifestations sur les places ne veulent pas dire non plus une guerre civile ou la fin de la démocratie. En vérité, il y a des expressions graves et très très graves, des expressions qui portent atteinte et qui sont inquiétantes, qui n'auraient pas dû être dites. mais toute expression n'est pas de l'incitation. Parfois, comme l'a recommandé à l'époque Nachman Chay, il vaut mieux se calmer, boire de l'eau, buvez de l'eau. Notre démocratie est en crise, même une crise qui dure, mais pas en danger. tant que nous saurons, si nous savons, estimer le dévouement de nos rivaux politiques pour la délivrance d'Israël. Et même si nous sommes divisés sur des plans politiques, nous pourrons sortir de la crise et revenir dans la stabilité pour l'État d'Israël. Et à part cela, je m'adresse à vous, responsables israéliens qui se trouvent à côté aujourd'hui de la tombe de David Ben Gurion pour calmer les choses, buvez de l'eau. Je m'adresse à vous, les responsables israéliens, vous dirigez des négociations longues, difficiles et sans but depuis des mois. Oui, Chaim Heffer, un de nos écrivains, a écrit dans un poème « Nous ne voulons pas dormir, nous voulons faire la fête. » Et ainsi, mes chers amis, vous n'avez pas dormi déjà plusieurs mois et il me semble que vous voulez faire la fête. Cela dit, si c'est ça que vous voulez, eh bien faites la fête. Mais pourquoi entraîner avec vous le peuple d'Israël ? Et nous avons encore, il y a encore du temps et nous pouvons corriger les choses, arriver à un accord et nous arriverons à un accord et remettrons l'État sur ses rails. Chers amis, chers amis, le moment est venu de vous rappeler que nous devons nous souvenir que ce n'est pas le moment les combats politiques ne sont que des outils pour la sécurité de l'État d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Démocratique et juif. que son âme soit bénie, celle de Paula et celle de David. Combien vous étiez un acteur important et que votre âme soit encore vivante et sa mémoire aussi. de l'État